Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 c'est beau, tranquille. Si ça ce n'est pas la meilleure blague de l'année, je ne sais pas ce que c'est. Vous le savez, Francis Nganou vient de signer un nouveau contrat avec une nouvelle organisation de MMA. Et là, on a de l'autre côté John Jones qui retrouve sa fierté et tout son courage et apparemment toute sa force et qui se met à critiquer Francis Nganou. Mais si ça ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, je ne sais pas ce que c'est. Il pense qu'on a la mémoire courte. Il pense que nous, nous sommes amnésiques ou bien que nous avons commencé à regarder l'UFC il n'y a même pas deux semaines. Francis Nganou était dans l'UFC. Vous vous en souvenez, il a nettoyé absolument toute la division dans laquelle il performait. Une fois qu'il a fini son nettoyage digne de monsieur propre, il a demandé à ce qu'un combat digne de ce nom soit organisé face à John Jones. Qu'est-ce que John Jones a répondu ? Hein ? Qu'est-ce que tu as répondu ? Tu penses qu'on a oublié ? Tu as commencé à appeler tous les avocats de l'UFC en disant que 10 millions, ce n'était pas assez pour te battre face à Francis Nganou. Et puis, on ne sait pas ce que tu as dit derrière. Tu as dû dire, oh là là, mais attention, il frappe quand même fort. 10 millions, ce n'est pas assez. S'il met un coup de poing, vous pensez que je vais mettre mes 10 millions à l'hôpital ? Hein ? Non, il faut au moins 70 millions, voire 1 milliard. Comme ça, je pourrais aller à l'hôpital et garder ensuite le reste pour moi. Vous comprenez ? Parce que là, je vais me battre contre lui. Ensuite, pendant combien de temps je ne vais pas me battre ? Hein ? Combien de temps ? Il va me frapper partout. On sait très bien ce que c'est ce que tu as dit. Parce que le combat ne s'est pas fait. On t'a vu prendre des photos avec Francis Nganou. On t'a vu le féliciter. Maintenant qu'il a changé d'organisation, tu as retrouvé ton courage et ta force et ta fierté et tu commences à le critiquer, à dire que Francis Nganou ne devrait pas faire tes déclarations en s'autoproclamant le plus méchant de la planète lorsqu'il est de l'autre côté de la rue. Mais va le voir de l'autre côté de la rue. C'est ce que Francis Nganou vient de te répondre en plus. Oui, Francis Nganou vient encore une fois de demander à John Jones de le rejoindre dans son organisation. de combat, de MMA. Qu'est-ce que John Jones va dire ? Dana White, est-ce que je peux y aller ? Dana White va bien sûr et bien évidemment refuser. Tu es dans une organisation où tu es sous-payé. Tu es dans une organisation où tu n'as aucune assurance. Voilà pourquoi tu n'as jamais voulu te battre face à Francis Nganou. Nganou, bien sûr, on le sait, on est au courant. Et maintenant tu ouvres ta bouche. Oh là là, nous savons tous que lorsqu'il va te mettre en coup de poids, tu vas commencer à parler d'autres langues. D'un coup, ton cerveau va s'ouvrir et tu vas pouvoir être bilingue dans d'autres langues. Tu vas être trilingue, quadrilingue, tu vas être fiftilingue. Il y a fifticent et puis il y a toi, fiftilingue. Tu vas commencer à parler chinois, français, espagnol, italien, allemand. Tu vas commencer à parler dans toutes les langues. Mais tu ne sais même pas pourquoi. C'est le coup de poing de John Jones qui va t'apprendre à mieux parler. Tu comprends ? Va le voir dans sa rue. Au lieu de rester dans ta rue de voleur, menteur, arnaqueur de l'UFC, va le rejoindre. Va rejoindre Francis Nganou. Dans tous les cas, on a aussi Jake Paul qui a proposé quelque chose d'ultra intéressant. Il a demandé à ce qu'un combat soit organisé entre l'organisation de Francis Nganou, PFL, et l'organisation de Dana White, l'UFC. Ce qui donnerait Francis Nganou face à John Jones. Cédric Dombé face à Leon Edwards. Et ensuite, il a demandé que lui-même, Jake Paul, se batte face à Ned Diaz. N'est-ce pas absolument magnifique ? Ce combat, cette carte, doit être créée le plus rapidement possible. Allez-y ! Battez-vous ! Et nous, on prend le popcorn et on regarde cette violence. On regarde le sang giclé en mangeant le popcorn tranquillement et en vous critiquant. Parce que ce que vous faites là, nous ne sommes pas capables de le faire. John Jones, comment tu étranges les gens ? On ne peut pas faire ça, nous. C'est toi qui sait le faire. Donc, va nous montrer comment tu peux étranger Francis Nganou. Si tu peux le faire. Au lieu de parler sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Va lui parler, on va voir. On va voir. Tu vas fuir.